Nous sommes tous environnés dans un brouillard, comme aujourd'hui ce brouillard dehors, on espère qu'on voit. Et ce brouillard électromagnétique, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et il y a quand même des effets analogues. C'est un sujet hautement sensible. Peut-on ou non devenir allergique aux ondes électromagnétiques ? La question est fondamentale. Nous sommes aujourd'hui en France 66 millions d'abonnés au téléphone mobile. Or, de plus en plus de personnes affirment que ces ondes sont pour elles source d'un inconfort absolu et de malaise extrême, les condamnant à vivre comme des reclus. Alors, qu'en est-il exactement ? Que dit la science au sujet de l'électro-hypersensibilité, cette maladie nouvelle ? Le problème avec les champs électromagnétiques, c'est qu'un certain nombre de sujets, la plupart les tolèrent jusqu'à une certaine limite, et qu'il y a un certain nombre d'individus qui ne les tolèrent pas. Ce sont en général des gens qui sont susceptibles aux champs électromagnétiques et qui, après l'intolérance, vont avoir le développement d'une électro-sensibilité, c'est-à-dire qu'ils vont être intolérants pour des champs électromagnétiques de très faible intensité. J'ai été dans les premiers en France dans les années 80, fin 80, début 90, quand le réseau commençait à être à peu près... quand toute la France commençait à être à peu près couverte, j'ai eu mon premier téléphone portable. J'ai utilisé un forfait, on va dire, raisonnablement. J'avais deux ou trois heures par mois. Je ne dépassais jamais ça. Je n'étais pas souvent appelé, donc je n'ai pas utilisé beaucoup. Mais au bout de dix ans, onze ans, douze ans, j'ai commencé à voir, en approchant le téléphone pendant les conversations, quand il était allumé en conversation, près de l'oreille gauche, j'ai commencé à avoir des douleurs dans l'oreille, un échauffement, un mal de tête, des petits problèmes de concentration, au bout de quelques minutes de conversation. En 2000, j'ai déménagé dans cette maison-ci, et donc j'avais installé des détecteurs pour l'alarme, des détecteurs anti-intrusion, donc balayage radiofréquence. J'avais installé un téléphone DECT, des ECT, et puis alors en 2004, j'avais finalement installé le Wi-Fi. Et alors, en 2000-2004, c'était la catastrophe. Donc je crois que toute cette progression, et alors en 2002 également, une antenne GSM est venue compléter, je dirais, le brouillard électromagnétique que je n'étais créé. Donc voilà. Et en 2004, ça a été l'année vraiment catastrophique. L'intolérance, c'est les symptômes que présentent ces malades. La susceptibilité, c'est pourquoi certains sont intolérants au champ électromagnétique, et d'autres pas. Et là, nous sommes bien sûr dans, si vous voulez, un contexte génétique. Et puis, troisième point, à distinguer au plan biologique, certains de ces malades deviennent électrosensibles. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire simplement qu'au début, ces malades sont intolérants à des champs électromagnétiques d'intensité, disons normale, et au fur et à mesure que la maladie progresse, ils vont devenir intolérants à des champs électromagnétiques d'intensité très faibles. C'est parti !